Musique Bonjour, alors nous sommes réunis pour parler de l'ouvrage que vient de publier la collection Architecture et Paysages au Christ-Universaire de Bordeaux dont le titre est l'école d'architecture de Bordeaux héritage et perspective sous la direction de Gauthier Bolle et de Laurent Chevalier donc nous allons présenter peut-être les deux auteurs pour commencer et puis essayer d'écrire le contenu de cette somme et les questions très intéressantes que pose ce travail donc Gauthier Bolle présentez-vous en quelques mots et surtout votre rapport avec l'école de Bordeaux Bonjour, je m'appelle Gauthier Bolle je suis architecte et historien de l'architecture, je suis maître de conférence actuellement à l'école d'architecture de Strasbourg où j'ai été formé en tant qu'architecte ensuite j'ai fait une thèse en histoire de l'art et de l'architecture et avant d'enseigner à l'école d'architecture de Strasbourg j'ai été nommé quelques années comme enseignant en histoire et culture architecturale à l'école de Bordeaux ce qui m'a permis de me familiariser avec cette institution Quant à Laurence peut-être quelques mots pour vous présenter également Alors moi je suis Laurence Chevalier donc moi je suis historienne de l'art et je commençais à faire de l'histoire de l'architecture à partir de ma maîtrise jusqu'à consacrer ma thèse à un architecte actif à Bordeaux à la fin du 18ème et du début du 19ème siècle j'ai intégré comme vacataire l'école d'architecture de Bordeaux en 2012 j'ai été titularisée sur un poste à Toulouse et quand Gauthier est parti à Strasbourg je suis revenue à Bordeaux par voie de mutation où j'enseigne aujourd'hui en histoire et culture architecture Merci alors peut-être pour commencer on va aborder le cadre dans lequel vous avez élaboré cet ouvrage parce qu'en fait c'est une véritable recherche que vous avez conduite dans un cadre plus large un programme de recherche nationale et il est très important peut-être de situer ce cadre pour commencer alors Gauthier Oui je veux bien alors c'est vrai que l'ouvrage qu'on propose aujourd'hui il est la conjonction d'un certain nombre de dynamiques et au premier rang de ces dynamiques il y a le programme de recherche nationale qui s'appelle ENSA 20 histoire de l'enseignement de l'architecture au 20ème siècle c'est un programme de recherche incitatif qui a été initié par une historienne de l'architecture qui s'appelle Anne-Marie Châtelet et qui a obtenu le soutien du ministère de la culture notamment du comité d'histoire du ministère de la culture pour faire ce grand programme de recherche qui visait à s'intéresser à l'histoire de l'enseignement de l'architecture en France dans tous ces foyers régionaux qu'on connaissait assez mal finalement on connaissait bien le 19ème siècle et on connaissait beaucoup moins bien le 20ème siècle et notamment les écoles régionales qui étaient des dépendances de l'école des beaux-arts ce programme de recherche nationale ENSA 20 il a permis de faire un tour des écoles avec des séminaires bisannuels et de fédérer un véritable réseau de recherche et de chercheurs et un de ces séminaires s'est tenu notamment à Bordeaux et a permis de lancer le projet finalement qui prend une forme ou qui aboutit à travers cet ouvrage voilà alors c'est peut-être si je peux me permettre peut-être il y a ce cadre national favorable mais ça serait quand même peut-être bien de dire deux mots du travail fait par Gilles Rago en 2013 qui permet l'exposition sur les 40 temps de l'école oui allez-y allez-y peut-être on se dit que ce travail s'inscrit dans la continuité d'un premier travail effectivement il y a un cadre il y a un contexte national très favorable autour des années 2015-2016 qui amène à réfléchir sur l'histoire des écoles régionales mais pour Bordeaux il y avait déjà eu des prémices des premières investigations qui avaient été menées par Gilles Rago à l'occasion d'un workshop qui avait rassemblé 27 étudiants et qui pendant une semaine avait travaillé à collationner des archives à évidemment investiguer ces archives et à faire quelques entretiens et le matériau rassemblé était tellement important qu'in fine la décision a été prise de faire une exposition qui a consacré les 40 ans de l'école en 2013 alors c'est un ouvrage qui est très très important enfin dans le volume très important il fait presque 500 pages donc il a un contenu qui est très très riche vous allez nous en parler vous avez donc une démarche d'historien pour vous choisir pour focaliser votre intérêt sur certains aspects spécifiques que vous allez peut-être nous présenter et en particulier une chose tout à fait peut-être singulière et importante dans ce travail c'est que c'est aussi un ensemble de témoignages polyphoniques comme vous le qualifiez c'est donc un travail sur une source vivante une source vive et avec cette idée de donner plusieurs facettes plusieurs points de vue sur une même réalité et qui rendent lisibles un petit peu en filigrane les conflits ou les tensions qui traversent évidemment ce grand établissement au fil du temps mais tout ça c'est vraiment un parti pris un parti pris d'historien donc j'aimerais bien que vous nous parliez du contenu de cet ouvrage mais également donc du parti pris qui l'a guidé qui a guidé vos choix en fait ce qui est intéressant par rapport au programme de savants et aux premières investigations menées par Gérard Go c'est que on s'est très vite rendu compte en ayant ces éléments de point de départ pour notre propre recherche que le projet éditorial qu'on menait aboutirait forcément à croiser histoire et mémoire pourquoi ? parce que c'était une histoire en construction fondée sur des archives majoritairement inédites et dans ces archives majoritairement inédites qui vont de s'intéresser à l'institution s'intéresser à la prosopographie s'intéresser aux biographies d'architectes et évidemment à l'histoire elle-même de l'institution est très vite apparu comme une évidence pour nous que les archives ne nous fournissaient pas suffisamment de matériaux notamment à partir des années 60-70 et que donc on ferait appel à la mémoire des étudiants des enseignants et l'autre intérêt de faire appel à cette mémoire c'était de rendre cette histoire vivante c'est-à-dire de ne pas seulement être dans des contributions scientifiques d'historiens mais aussi rendre évidemment cette histoire vivante donc pour se faire assez rapidement ce mélange entre histoire et mémoire nous est apparu un peu comme une évidence et c'est par rapport aux matériaux qu'on a réussi à collationner entre en gros 2016 pour Gauthier 2018 pour moi jusqu'à peu près 2020 début d'année 2021 que la structuration en quatre parties s'est imposée aussi à nous pour compléter ce que vient de dire Laurent sur le croisement entre l'histoire et la mémoire c'est aussi la volonté qu'on avait justement de s'intéresser à l'histoire du développement de l'enseignement de l'architecture au-delà de simplement de l'institution école parce qu'on se rend compte que différentes institutions se sont succédées au fil du temps et de l'histoire donc au-delà de la structuration institutionnelle c'est quel enseignement de l'architecture et puis plus récemment de l'urbanisme du paysage ou d'autres disciplines se sont développées au fil du temps à Bordeaux et la question de la mémoire elle touche évidemment plutôt les acteurs récents dont on a pu collecter les témoignages on a donc fait le choix de quatre parties pour cet ouvrage une première partie qui restitue mais là aussi de manière relativement polyphonique on a plus d'une dizaine d'historiens qui apportent des focus d'éclairage très variés à la fois internes à la fois externes sur l'histoire de l'établissement donc ça peut être des travaux qui portent sur les trajectoires des élèves mais les trajectoires à l'école comme les trajectoires aussi après l'école les trajectoires professionnelles on a par exemple un article très intéressant d'Émilie d'Orgex qui traite de l'implication des élèves de l'école de Bordeaux dans les années 50 dans le cadre de la reconstruction et particulièrement dans le cadre de la reconstruction de Royan et puis donc ça c'est cette première grande partie historique et ensuite on a une partie qui est un peu intermédiaire où on a collecté quelques positions d'enseignants on les a comment dire définies comme des postures hybrides dans le sens où elles sont un peu entre l'histoire et la mémoire et où des enseignants affirment des postures pédagogiques qui se sont développées au sein de l'école mais là aussi dans les années les plus récentes c'est-à-dire plutôt dans la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle on a une deuxième partie de l'ouvrage qui vient offrir quelques positions quelques textes où des enseignants chercheurs de l'école affirment des postures pédagogiques mais ça concerne plutôt les années récentes c'est-à-dire la fin du XXe siècle les débuts du XXIe siècle et ça ça traite notamment de l'ouverture de l'école à l'enseignement de l'urbanisme à la question du paysage donc des thématiques qui se sont développées au fil des années 80 90 et 2000 et qui continuent évidemment à se développer aujourd'hui et enfin on a deux dernières parties donc la troisième partie de l'ouvrage elle présente de très nombreux témoignages d'anciens étudiants de l'école et là ça permet d'éclairer vraiment la vie de l'école les rapports entre les étudiants depuis presque les années la fin des années 50 donc on voit une grande évolution de l'école depuis les années 60 puisqu'on est avant 68 encore dans l'ancien système de l'école des Beaux-Arts et après 68 dans une école réputée ou dite autonome qui se développe dès lors et enfin on a une dernière partie de l'ouvrage qui a demandé aussi beaucoup d'énergie et de travail notamment aux personnes qui nous ont accompagnées dans ce projet notamment une doctorante qui s'appelle Camille Moulinier et une ancienne élève de l'école qui s'appelle Claude Ney qui nous ont aidées à fabriquer aussi cet ouvrage et dans cette dernière partie on a rassemblé un certain nombre de matériaux pour la recherche donc des annuaires qui recensent les étudiants et les enseignants de l'école Très bien Mais alors justement il y a eu aussi une conjoncture tout à fait intéressante avec la création d'une association d'anciens élèves qui s'est produite pratiquement au même moment enfin au moment où vous étiez en train d'élaborer ce travail et donc vous allez peut-être nous en dire deux mots parce qu'on sent bien qu'il y a ce dialogue avec cette association a été un moteur aussi pour vous et elle apporte quelque chose de très vivant dans le choix et dans la présentation et surtout justement ces points de vue multiples c'est un peu grâce à ce dialogue avec l'association que vous avez pu certainement les choisir les sélectionner Donc effectivement Claire c'est vraiment deux synergies qui se croisent en 2019 puisque l'association Archivé qui à l'origine voulait s'appeler Archiveux Vieux est fondée donc en janvier 2019 et la première fois qu'on les rencontre on se rend compte qu'ils se sont rassemblés en association pour collationner cette mémoire justement de l'école ils voulaient faire ce travail mémoriel en fait sur leur passage dans l'école sur leur vie dans l'école sur l'impact que ça a eu certainement aussi sur combien ça a été structurant dans leur vie d'architecte et même pour ceux qui ne sont pas devenus architectes donc c'est un dialogue constant entre l'association Archivé depuis 2019 et ce qui est très intéressant avec l'association c'est qu'on n'avait pas seulement la synergie de récolter cette mémoire vivante de l'école c'est que grâce à eux aussi on a accédé à un fonds iconographique extrêmement riche puisque beaucoup d'anciens de l'école dans ces anciens il y a beaucoup d'anciens élèves mais parmi eux aussi certains sont devenus enseignants à l'école et beaucoup avaient gardé de la documentation iconographique particulièrement sur leurs années d'étudiants qu'on a essayé d'utiliser au mieux dans l'ouvrage donc effectivement c'est un dialogue constant et Claude Ney a été notre relais en fait Claude qui a vraiment travaillé sur la dernière grosse année avec nous sur l'ouvrage avec Camille Moulinier a vraiment été un relais avec l'association ce qui a été un peu piégeux en revanche pour nous c'est qu'on s'est retrouvé avec beaucoup beaucoup d'envie de témoigner donc on s'est donné quelques règles qui permettaient quand même de faire un peu des choix la première de ces règles est que les témoins soient d'accord pour écrire leur article donc ça ça a été une première manière entre guillemets de faire une sélection des témoignages on s'était donné pour règle aussi que la majorité des personnes qui témoignent ne soient plus actives dans l'école ou pas loin de la retraite et pour les personnes qui étaient encore actives de parler plus tôt sur leur vie d'élève ou sur vraiment les premières années d'enseignement s'ils avaient enseigné à l'école et on s'est retrouvé avec beaucoup de témoignages autour des années 68 70 ce qui nous a obligés ça c'était très très bien aussi d'aller recueillir une parole un peu plus récente et de trouver des témoins dans les années 70 et même début des années 80 pour essayer d'avoir on va dire une autre parole que celle donnée par les archivés ce qui est intéressant aussi avec archivés c'est que il faut être tout à fait clair aujourd'hui sur le fait que les archives sont assez peu loquaces sur les débats qui ont agité l'école pendant ce temps-là et que la richesse des témoignages qui nous ont été fournis permettent véritablement d'éclairer ce qui s'est passé dans l'école avant 68 pendant 68 et juste après 68 et ça les archives ne nous donnaient pas autant de profondeur et d'épaisseur de ces moments-là très bien parce qu'effectivement vous notez que il y a le travail ce travail notamment de l'association archivée prend une dimension différente selon que l'on est avant ou après 68 que l'attachement et que la façon de vivre à l'école de vivre ses études est tout à fait différente il y a une rupture qui est marquée à ce moment-là peut-être en dire deux mots parce que c'est très important quand même dans l'histoire récente la rupture de mai 68 elle est extrêmement importante je dirais déjà au niveau national dans le milieu de l'enseignement de l'architecture elle va marquer effectivement une rupture très forte puisque c'est le moment où l'enseignement de l'architecture quelque part quitte le giron de l'école des beaux-arts qu'elle occupe de manière historique mais finalement à Bordeaux ça va générer évidemment aussi une forme de rupture mais peut-être un petit peu moins forte quelque part que dans d'autres foyers régionaux et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui caractérise aussi l'identité de l'école d'architecture de Bordeaux notamment par le fait que l'école régionale elle a connu finalement on pourrait dire deux leaders au fil du XXe siècle le premier c'est son fondateur Pierre Ferré qui fonde cette école régionale dans l'entre-deux-guerres et à qui succède pendant la période de la seconde guerre mondiale son fils Claude Ferré et qui va à la différence de ce qui se passe dans d'autres écoles régionales rester quelque part à la tête de l'enseignement de l'architecture et à la tête de l'école par-delà 68 et c'est même lui qui va dessiner la nouvelle école autonome que l'on construit sur le site de Talence tout ça ne se fait pas sans heure sans débat sans controverse mais quand même ce modèle d'enseignement académique de l'architecture il se maintient à Bordeaux peut-être un petit peu plus nettement qu'ailleurs alors peut-être qu'on peut revenir justement sur cette question de la construction de cette identité particulière de l'école de Bordeaux et il y a quand même quelque chose aussi de récurrent qui a un trait peut-être un peu girondin qui est un rapport un peu de conflit avec des tutelles qu'elles soient soit régionales dans un premier temps soit nationales mais on sent qu'il y a toujours cette volonté d'affirmation alors peut-être pouvez-vous revenir un tout petit peu sur en tout cas les grandes étapes de ces finalement de cette on pourrait dire assimilation au système national mais ça ne s'est pas fait sans résistance La naissance de l'école mais Laurence me complétera sans doute sur les racines plus lointaines elle se fait exactement dans ces tensions notamment entre Paris et Bordeaux entre la volonté de centraliser et d'organiser depuis Paris un enseignement de l'architecture le décret de création des écoles régionales donc des satellites d'enseignement de l'école des Beaux-Arts il sort en 1903 mais l'école régionale d'architecture de Bordeaux elle est créée en 1928 et ça montre bien ce laps de temps c'est ce temps de résistance de débat et puis finalement d'acclimatation à l'idée que cet enseignement de l'architecture il peut être structuré et organisé quand même depuis Paris sans que Bordeaux et la ville de Bordeaux et la municipalité de Bordeaux n'y perdent toutes ses prérogatives donc il me semble que c'est structurant c'est même un peu dans l'ADN quelque part de l'école dès ses origines et ça ne va pas la quitter tout au long de son histoire puisque même là aussi après 68 alors qu'on devrait avoir quitté ses tutelles d'une certaine manière on peut encore lire par exemple des liens très forts et des proximités très fortes entre la ville de Bordeaux et l'école d'architecture de Bordeaux et ça c'est des lignes de continuité dans son histoire qui sont très intéressantes structurantes et qui la singularisent dans le paysage national alors oui justement vous parlez de ce lien entre la ville et l'école mais quelque part il y a un lien très fort aussi entre l'enseignement et la profession c'est-à-dire à la fois parce que ce sont des professionnels qui enseignent pour la plupart ce sont des professionnels issus bien sûr de Vivier-Bordelais mais également parce qu'il y a tout ce va-et-vient des étudiants entre l'école et les agences les mêmes enseignants dirigeant ces agences et dirigeant les ateliers à l'école donc quelque chose qui est très fort dans ce lien qui était tout à fait lisible également à Paris et dans les ateliers de province mais qui a peut-être eu une disons une vie plus pyrène à Bordeaux qui s'est poursuivi ce lien profession enseignement il est particulièrement fort à Bordeaux je trouve oui vas-y pardon excuse-moi deux petites choses pour rebondir là-dessus je pense que ce qu'a dit Gauthier précédemment concernant les résistances à l'enseignement nationalisé quelque part étatisé et nationalisé vient en partie de là c'est que une des une des causes immédiates que de créer une école régionale pouvait être que l'école ne choisirait plus ses enseignants et que ce serait Paris qui le ferait et donc ça il y a une grande grande résistance des Ferré par rapport à ça et avant Ferré l'abbé lui-même en 1903 quand le décret sorti s'y refuse donc je pense qu'il y avait déjà une première grande résistance au fait que ça ne soit plus l'école elle-même qui choisisse ses enseignants choisissant évidemment ses enseignants dans ce monde dans la profession locale et parmi a priori les personnalités fortes de cette de cette de cette production de ce monde local ce qui est intéressant aussi c'est que ça crée des filiations qui sont très très fortes puisque les élèves par exemple pour prendre la dynastie de Ferré les élèves de Ferré vont devenir les enseignants ensuite dans l'école et vont évidemment permettre à cette manière de penser l'enseignement de l'architecture se perpétuer sur plusieurs générations il y a un autre élément qui est extrêmement intéressant et ça on a beaucoup de mal à l'identifier à l'analyser c'est aussi et ça à mon avis ça dépasse Bordeaux c'est la place que tenait le travail en agence dans la formation de ces jeunes architectes il y a aussi je pense cet élément-là qui est extrêmement important dans la place que prend la profession dans l'enseignement à l'école et ça on a beaucoup de mal aujourd'hui à le quantifier je pense aussi que sur ces liens entre enseignement et profession c'est quand même tout à fait aussi intrinsèque à ce qu'étaient les études en architecture avant 1968 puisque la durée des études était alors illimitée on pouvait venir à l'école et travailler en même temps dans des structures professionnelles donc c'était des milieux qui étaient effectivement comme le dit Laurence beaucoup plus poreux et c'est très intéressant de voir que certaines agences qui sont nées dans le creuset de l'école comme par exemple la fameuse dite école bordelaise donc l'atelier formé par Salier, Courtois et la Jus est considéré par certains comme une sorte d'école bis c'est-à-dire on allait à l'école école régionale d'architecture où on apprenait un peu les fondamentaux peut-être de l'architecture classique on faisait ses gammes et puis peut-être que dans ce type d'agence un degré supérieur d'ouverture à la modernité pouvait aussi se faire alors peut-être que avant d'aborder la pédagogie d'aujourd'hui enfin des choses plus récentes ce serait intéressant de revenir sur votre votre posture d'historien c'est-à-dire que d'une part peut-être sur cette question de la mémoire dont vous avez parlé dont vous dites par ailleurs qu'elle est volatile la mémoire de l'enseignement par définition et en particulier de l'enseignement de l'architecture puisque c'est un enseignement qui traditionnellement se fait de bouche à oreille se fait oralement tradition orale bien sûr qui s'est progressivement étayé avec des apports disciplinaires multiples et puis avec la théorie de l'architecture quand même depuis toujours donc il y a toute cette question moi j'aimerais bien peut-être vous développer sur cette question d'une mémoire collective comment capter une mémoire collective qui est capable de restituer cette volatilité de l'enseignement et cette spécificité aussi puisqu'il y a une véritable spécificité à Bordeaux en quoi est-ce que cette alors on imagine bien que l'approche que vous avez eue polyphonique était destinée à ça un peu à capter des fragments des éléments mais justement comment est-ce que tout ça arrive à former un tout comment est-ce que tout ça rebondit encore sur d'autres pistes parce que c'est ce qui est très intéressant dans votre livre c'est qu'on sent qu'il y a encore une matière très importante à exploiter donc peut-être tu aimerais vous entendre sur cette question-là je veux bien moi intervenir sur le fait que c'était pas évident pour une historienne dite de l'époque moderne donc plutôt spécialisée sur le 18ème siècle d'ailleurs que de travailler effectivement sur une histoire très immédiate en fait sur une histoire très contemporaine et très immédiate et finalement pour moi l'une des leçons c'est que c'est possible de le faire donc on a les archives bien entendu on a ces nombreux témoignages et à partir de ces nombreux témoignages qui à la fois lèvent le voile et à la fois nous obligent à un certain recul puisque c'est un témoignage tout à l'heure on disait qu'on avait fait ce choix éditorial des témoignages on a fait le choix aussi de garder la tonalité de ces témoignages on ne les a pas du tout retouchés on n'est pas du tout intervenus donc il y a aussi un travail d'historien derrière d'essayer d'interpréter et de tirer des fils effectivement pour comprendre un peu les complexités à l'oeuvre les processus et les complexités à l'oeuvre et il est vrai que capter la mémoire n'est pas une chose forcément très compliquée c'est pas la capter en fait qui est compliquée parce que surtout grâce à archiver il y avait une vraie envie de raconter le gros travail pour nous aujourd'hui c'est de prendre du recul avec ça et justement d'en tirer des fils et de voir les pans que ça soulève d'une histoire en plus qui est très très peu documentée par les archives et sur laquelle on doit finalement s'appuyer sur ces témoignages et en même temps avoir du recul sur ces témoignages donc c'est vrai que moi en tant qu'historienne du passé c'est une vraie leçon de me rendre compte que le témoignage est un apport mais sur lequel il faut quand même avoir un regard et un recul critique pour arriver ensuite à construire un récit donc effectivement ces polyphoniques ce sont des bribes et après à nous de faire le travail de faire des connexions si c'est possible et de voir si à partir de là un récit est possible Pour compléter ce que dit Laurent c'est pour rebondir sur la question de Claire sur cette question de la mémoire et de la mémoire de l'enseignement c'est très juste c'est vrai que l'enseignement de l'architecture comme on peut le voir sur l'image qui est derrière moi c'est souvent des échanges des discussions informelles qui ne sont pas consignées qui ne sont pas enregistrées dont on n'a pas forcément une trace très durable si ce n'est par effectivement le témoignage des élèves alors on a quand même des très belles traces et qu'on essaye de valoriser aussi dans l'ouvrage ce que sont les dessins en fait des étudiants donc une production graphique qui est parfois extrêmement soignée extrêmement étonnante puisqu'il y avait notamment dans cette tradition beaux-arts une culture du dessin et de l'art du dessin qui est tout à fait fascinante et qui va se prolonger là aussi par-delà 68 donc ça c'est quand même une des traces mais c'est une trace un peu muette justement en elle-même et les témoignages qu'on a récoltés qu'on a laissés presque bruts qu'on a très peu travaillés le choix qu'on a fait c'est finalement simplement de les organiser un peu comme une succession chronologique pour voir comment cet esprit d'atelier cet esprit de l'atelier de l'école régionale d'architecture de Bordeaux avait évolué avait été aussi le théâtre de débat et de controverse que j'évoquais tout à l'heure par contre vous dites que le voilà dans cette dans cette démarche qui est quand même complexe souvent comme comme l'historien le fait habituellement il pose des hypothèses et puis il va chercher voilà dans les sources quelque part des vérifications de ces hypothèses enfin c'est pas c'est pas aussi direct que ça mais c'est une démarche qui est largement voilà hypothèse déduction et puis on va plus loin et à nouveau on on est dans ce dans ce processus et là vous dites que avec ce ce ces témoignages croisés et cette approche comme ça de pluriel vous avez été amené à mettre le doigt sur des contradictions et à poser de nouvelles questions et ça c'est peut-être très tout à fait intéressant en termes de méthodologie même pour vous une méthodologie en tant qu'architecte en tant qu'historien de l'architecture c'est vrai que une des peut-être une des hypothèses ou des intuitions composées c'était quand même cette continuité de la tradition académique et en réalité quand on regarde les sources l'évolution des programmes pédagogiques dans les années 70-80 et ces témoignages on voit que il y a aussi des alternatives des tentatives des ouvertures qui se font qui sont très intéressantes qui sont parfois comment dire assez vite rejetées aussi il faut bien le dire mais d'autres qui sont plus pérennes et durables et qui finalement cohabitent ou s'hybrides pourquoi pas avec cette tradition académique et c'est ça qui est extrêmement intéressant alors il y a des on a par exemple le témoignage d'une jeune femme qui est étudiante dans les années 60 qui finalement ne supporte pas ce système et qui part très vite étudier dans une autre école à l'étranger dans la Horschule Furgestaltung de Ulm une école beaucoup plus proche justement des réseaux de la modernité donc il y a des gens qui fuient il y en a d'autres qui fuiront encore dans les années 70 dans des unités pédagogiques parisiennes un peu échaudées par le poids de cette tradition locale et puis il y en a d'autres qui intègrent ce système et qui défendent des postures alternatives sur l'image derrière moi on voit sur l'image derrière moi pardon on voit Marie-Cécile Riffaud qui était qui enseignait les sciences humaines et qui est une des premières à avoir introduit la question des sciences humaines et sociales dans l'enseignement à l'école d'architecture de Bordeaux et donc on voit bien qu'il y a une évolution qui se fait elle se fait au niveau national et elle se fait aussi au niveau local voilà tout à fait alors ça c'est au niveau des des étudiants de la persé enfin on parlait beaucoup de ces attitudes des étudiants qui finalement soit ils restent et ils composent soit ils s'en vont mais quelque part vous évoquez aussi le fait que l'enseignement s'hybride malgré tout progressivement même s'il garde une très forte focalisation sur la pédagogie du projet et une certaine idée du projet on pourrait peut-être revenir sur ce que c'est ce fondement de la pédagogie du projet à Bordeaux parce que avec ses ruptures ses continuités ses ouvertures aussi mais c'est peut-être intéressant de revenir sur peut-être cet axe lourd on pourrait dire de l'enseignement je ne sais pas si vous avez envie d'en parler sinon on peut reparler également parce que ça va tout à fait de pair avec cette comment dire cette fertilisation malgré tout du terreau de l'enseignement d'architecture qui se produit par des apports extérieurs et qui donne à Bordeaux aussi une identité bien particulière aujourd'hui avec le paysage avec l'urbanisme avec la recherche qui est particulièrement structurée particulièrement développée à l'école de Bordeaux donc avec des aspects un peu paradoxaux sur à la fois une sorte de philosophie d'enseignement du projet qui reste très très imprégnée par les pères fondateurs on pourrait dire et puis en même temps eh bien une place qui est donnée alors parfois bien sûr à l'issue de conflits ça n'exclut pas les discussions et Dieu sait si les écoles d'architecture sont le terrain de grand terrain de disputation mais voilà ce paradoxe là ce serait peut-être intéressant d'aller un petit peu plus loin enfin en tout cas de développer peut-être certains aspects et puis de dire ce que ça voilà ce que ça contient aujourd'hui ce que ça permet aussi aujourd'hui parce que je crois que cette question de la pédagogie du projet elle est aussi très liée justement je reviens sur cette tradition Beaux-Arts et sur ces liens entre Bordeaux et Paris puisque dans le cadre d'une école régionale d'architecture finalement la pédagogie du projet elle est très limitée dans le sens où l'ensemble des projets qui étaient réalisés par les étudiants ils répondaient à des sujets qui étaient édictés par l'école des Beaux-Arts à Paris et ils étaient évalués par un jury à l'école des Beaux-Arts à Paris donc en termes de modalité pédagogique on est extrêmement dépendant de la tutelle parisienne donc il y a un accompagnement des élèves qui se fait en atelier avec ce qu'on appelle le patron qui était Claude Ferré qui passe peut-être quelques fois par semaine une fois par semaine un rythme on va dire ponctuel un peu surveillé comme le lait sur le feu les étudiants en train d'avancer sur leur production graphique pour répondre à ces concours donnés par l'école des Beaux-Arts tout ça est évidemment complètement mis à plat après 1968 même si à Bordeaux quand on regarde notamment la nature des sujets qui sont donnés aux étudiants en architecture après 1968 donc dans les années 70 on retrouve un certain nombre de sujets qu'on donnait déjà à l'école des Beaux-Arts ou qui même dans les modalités pédagogiques ressemblent aux modalités pédagogiques de l'école des Beaux-Arts donc on essaye de nouveau de maintenir ce modèle mais parallèlement je le disais des enseignants d'histoire de sociologie viennent enseigner à l'école et quelque part renouvellent les approches des étudiants donc on sent bien que certains vont aller des deux côtés ou certains piocher plutôt d'un côté ou de l'autre quand on a cherché le titre de l'ouvrage et particulièrement son sous-titre on avait d'abord réfléchi à rupture et continuité et c'est devenu finalement héritage et perspective parce qu'on ne considérait pas que c'était une totale rupture donc on a préféré le mot héritage et continuité ce n'était pas non plus la totale vérité puisque effectivement face à la tradition alors excusez-moi ce terme peut-être bateau mais face à la tradition finalement dès avant les années 70 et même avant les événements de mai 68 des choses hybridées existent c'est un champ des possibles en fait qui se fait à côté de l'école et de cet héritage de la tradition beaux-arts et notamment donc on l'a dit avec l'agence la juste tout à l'heure mais on pourrait aussi citer le groupe Agora par exemple qui dans les mêmes années a cette envie d'offrir une autre proposition d'être une autre proposition face à l'enseignement et peut-être même à la pratique de l'architecture qui se fait alors à Bordeaux donc c'est pour ça qu'on quitte rupture et continuité et on entre dans héritage et perspective et alors qu'on a le sentiment ou en tout cas le préjugé peut-être que cette tradition semble l'emporter même au-delà de 1968 et bien on se rend compte que pendant les années 70 il est audible qu'à côté du projet la recherche commence à se structurer que de nouveaux enseignements apparaissent et prennent une place de plus en plus importante notamment l'expérience de l'enseignement de l'urban de l'urbanisme de cette échelle-là où les étudiants de l'école avaient œuvré pour que l'AJU se soit embauché mais il n'est pas resté très très longtemps et il y a véritablement de nouveau un phénomène qui apparaît dans les années 80 pour remettre cette échelle à l'honneur dans l'école et d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'on dit que l'identité de Bordeaux c'est cette tradition cet héritage et finalement Bordeaux est une des rares écoles où l'enseignement du projet urbain est aussi présent dans l'atelier donc il y a la possibilité face à la tradition que d'autres choses existent que d'autres choses se concrétisent que d'autres choses puissent s'épanouir et ça passera aussi naturellement par la recherche donc là aussi très tôt à la fin des années 70 début des années 80 la recherche se met en place dans l'école jusqu'à avoir aujourd'hui trois laboratoires qui représentent trois des orientations possibles de la recherche à l'école donc on voit la diversité finalement que cette tradition a permis c'est-à-dire que malgré c'est pas une condamnation ou une critique alors que la tradition et les héritages des filiations sont encore visiblement aujourd'hui très présents dans l'école et bien malgré tout trois laboratoires qui montrent trois identités très fortes trois manières très fortes de faire et de penser la recherche dans cette école d'architecture et puis une autre alors pour moi c'est pas une rupture c'est une autre proposition de faire du projet qui se fait jour à la fin des années 80 au début des années 90 c'est quand l'école de Bordeaux d'architecture devient aussi une école de paysage c'est-à-dire que depuis 1991 l'école d'architecture a doublé sa formation en ouvrant une formation paysage qui est vraiment une autre manière de penser le projet l'amenant probablement aussi sur des questions environnementales sur des questions qu'on appelle aujourd'hui le durable la transition etc mais il y a là aussi une ouverture d'esprit en vérité inattendue pour une école qu'on considère peut-être trop souvent comme seulement attachée à la tradition et enfermée dans un héritage alors que ces éléments qu'on vient très rapidement de brosser montrent bien que c'est pas la vérité complète de cette école et que d'autres choses sont possibles je trouve que c'est intéressant de revenir peut-être à ce moment-là de la discussion à la contribution que fait Gilles Rabault à notre ouvrage parce que Gilles Rabault revient dans sa contribution historique sur quelque part l'évolution spatiale de l'école à Talence et finalement l'école elle porte ce que vient de raconter Laurence donc cette cette tension quelque part entre la tradition et les évolutions en ces murs puisque la composition telle que l'a proposé Ferré et un groupe d'étudiants c'est une composition qui a été jugée dès l'origine comme étant presque trop figée et empêchant les évolutions justement et bien bon an mal an les évolutions se sont faites comme des greffes finalement qui ont plus ou moins bien prise sur cette composition d'origine et je trouve qu'il y a une métaphore spatiale de l'évolution pédagogique de l'école qui est très lisible on lit dans les murs de l'école son projet pédagogique et l'évolution de son projet pédagogique qui s'est ouverte qui s'est ouvert et diversifié pardon mais c'est peut-être ça enfin ça c'est peut-être une des je ne sais pas si on en est à des conclusions un peu générales mais quand même en tant qu'historien et historien de l'architecture vous avez appris en faisant ce travail et justement vous avez appris peut-être ce que l'on peut lire ce qui est intéressant à lire qui est sous-jacent au conflit qui va plus loin qui prend des racines plus anciennes qui a des répercussions plus péraines donc ça je pense que c'est certainement quelque chose que vous avez ce travail vous a formé d'une certaine manière c'est peut-être ces questions-là que vous pouvez aborder parce que c'est très intéressant sur le rôle de l'histoire dans l'enseignement aussi moi c'est marrant j'y avais jamais pensé sous cet angle mais finalement Laurence comme moi-même on est des biographes au départ c'est-à-dire dans nos thèses on a fait des biographies d'architectes on s'est intéressé à une figure qu'on a inscrite dans des milieux et des contextes particuliers et singuliers et c'est vrai que s'attacher à l'histoire d'une institution avec une myriade d'acteurs qui lui sont attachés que ce soit des enseignants des élèves des administratifs des évolutions spatiales de locaux des évolutions de programmes pédagogiques c'est extrêmement différent à la fois je trouve en termes de méthodes et en termes de questionnements mais il y a toujours cette dimension qui est commune avec la biographie qui est de s'attacher au destin des acteurs et au point de vue des acteurs il me semble je ne sais pas ce que tu en penses Laurence mais je... je partage complètement ton avis au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure concernant moi j'ai appris beaucoup aussi grâce au témoignage c'est-à-dire que en bonne universitaire le témoignage n'était pas considéré comme une source presque pour moi et donc là c'est vraiment mais avec quand même ce travail de recul et d'analyse mais évidemment que je partage complètement ce que tu viens de dire et on y reviendra peut-être à la biographie parce qu'en fait un des champs des possibles maintenant pour suivre ce travail c'est aussi de s'intéresser à ses trajectoires et notamment à certaines dynasties qui ont profondément marqué l'histoire de cette école donc probablement qu'on va y revenir à nos premiers amours de la biographie pour compléter je crois clair qu'on a appris nous effectivement en tant qu'historien mais je crois que le but aussi c'est que les gens qui s'intéressent à l'architecture à l'école d'architecture évidemment encore plus fortement les étudiants et les enseignants dans les écoles d'architecture prennent conscience de cette histoire moi quand je suis arrivé en école d'architecture à Strasbourg j'en avais pas du tout conscience à Bordeaux un tout petit peu puisque Gilles Rago avait posé quelques jalons mais c'est vrai que finalement quand on arrive dans une institution quelle qu'elle soit d'ailleurs c'est très rare d'avoir cette conscience de cette histoire sur la longue durée et pourtant quand on est par exemple élève on sent bien qu'il y a des choses qui se sont transmises de génération en génération qui sont là depuis très longtemps dans l'école mais on n'a pas idée réellement des généalogies qui sont à l'oeuvre derrière tout ça et je crois que c'est ça qui est au coeur de notre travail en fait c'est comprendre ces généalogies ces aléas ces ruptures ces controverses qui façonnent ce qui peut caractériser non pas l'identité parce que ça serait trop restrictif mais le climat de l'enseignement et dans une école d'architecture oui et il me semble aussi que vous avez pensé à on dire au public à un public plus large qui pourrait s'intéresser à ce livre et c'est ça aussi qui est très intéressant c'est qu'on y trouve des choses extrêmement précises et qui voilà qui relèvent d'une culture professionnelle très pointue et en même temps des témoignages sur la vie quotidienne c'est très imbriqué l'enseignement et la vie de tous les jours surtout en 68 quand on vivait on vivait à l'école et donc c'est presque une tranche de la souvent un reflet de la société bordelaise que l'on voit se dérouler à travers ces à travers ces débats à travers ces on parle beaucoup de conflits mais en fait bon ces frottements voilà c'est une société qui se qui se confonte avec tout ce que ça peut avoir de violents parfois mais aussi de très voilà qui touche aux réelles préoccupations du moment mais ce qui pour moi ce qui est très intéressant je trouve dans le dans identifier ces frottements et comment ils fonctionnent et et ce qu'ils révèlent c'est que justement ils produisent quelque chose ils sont pas stériles c'est ça qui est intéressant c'est que c'est pas le conflit pour le conflit c'est le conflit qui permet de faire naître des choses alors qui qui enterrine par moments la tradition qui qui en fait le fer de lance même parfois mais qui permet autre chose d'exister et je crois que c'est vrai que pour comprendre l'école aujourd'hui de l'architecture de paysage de Bordeaux il faut peut-être se se remémorer que les conflits du passé n'étaient pas stériles et ont produit des choses extrêmement intéressantes qui participent à expliquer ce qu'est cette école aujourd'hui ça fait ça fait et puis peut-être je disais en direction d'un public plus large mais aussi de l'université d'une façon générale parce que ce qu'on voit bien à travers votre livre et surtout toute cette question de l'institutionnalisation progressive de l'enseignement c'est que quand même les beaux-arts et cette tradition d'enseignement d'architecture a toujours été à part c'est mis à part au départ de l'université puis ensuite a été reléguée un peu par l'université à l'extérieur et que là on voit bien toute cette évolution de rapprochement de distanciation toujours ce paradoxe mais apporte quelque chose de spécifique dans la recherche universitaire la recherche dans les écoles d'architecture donc on peut peut-être en dire quelques mots parce que notamment sur cette grande contiguïté avec les professions que l'on ne trouve pas à l'université l'université reste dans la transmission d'un savoir plutôt théorique dans le domaine des sciences humaines là on est toujours confronté à de l'action à de la conception à des contextes à de la fabrication donc il semble et puis bon cet aspect pluridisciplinaire de l'enseignement tous ces aspects-là de la recherche en architecture aujourd'hui on n'a pas de la recherche en histoire mais vous avez parlé peut-être des autres domaines de recherche c'est que finalement on a l'impression qu'on découvre à travers ce livre voilà des contenus foisonnants qui peuvent être aujourd'hui très enfin qui peuvent irradier un peu sur leur environnement universitaire alors je ne sais pas si vous avez un avis sur cette question-là mais il semble que là encore on est un peu dans le paradoxe une école qui semble entre ses quatre murs assez assez refermée sur elle-même et puis en même temps un enseignement qui est capable de se confronter à des questions très complexes de l'actualité et dans le cadre universitaire c'est vrai que le développement de la recherche dans le milieu des écoles d'architecture donc initié aussi par les tutelles successives de l'enseignement de l'architecture elle a très fortement renouvelé ce paysage institutionnel et on est encore aujourd'hui en 2022 dans un processus qui nous rapproche progressivement quand même de ce milieu universitaire peut-être peut-être qu'on arrive un peu en retard et à un moment où l'université maintenant essaye elle de se rapprocher du monde d'ailleurs professionnel c'est un peu l'ironie de cette histoire mais toujours est-il qu'à partir des années 70 et dans les années 80 on voit des équipes de recherche se constituer des équipes d'enseignants répondre à des appels à contribution à des recherches qui sont lancées par les ministères sur des sujets qui peuvent porter parfois sur le terrain local bordelais mais qui peuvent aussi porter sur des terrains extrêmement éloignés avec des méthodes très diversifiées qui vont puiser dans les questions urbaines dans les questions des sciences sociales dans les questions techniques et dans les questions historiques et ça va vraiment structurer le paysage on va dire scientifique de l'école telle qu'elle est aujourd'hui et même des écoles telles qu'elles sont aujourd'hui au niveau national et l'introduction de la recherche dans les écoles va aussi faire évoluer forcément la pédagogie puisque en plus de cet enseignement au projet d'architecture des fois un peu à côté et des fois de manière plus hybridée les étudiants vont être initiés à des méthodologies de recherche et ça va très fortement les marquer et on voit notamment par exemple dans les mémoires que réalisent les étudiants en école notamment en accompagnement de leurs travaux de fin d'études donc pour devenir architectes des fois ils réalisent des travaux qui sont de véritables vraiment petits travaux de recherche qui ont tout leur intérêt et qui défrichent des terrains de recherche et même des méthodes de recherche très innovantes justement par rapport à ce qui se fait à l'université qui est peut-être plus académique donc avec une implication dans le réel dans l'action sur le terrain qui est beaucoup plus rare du côté du terrain universitaire et ce qui est intéressant avec ce que tu dis Gauthier c'est que la jeunesse de la thèse en architecture va d'une certaine manière permettre de fabriquer cette culture aussi dans le domaine universitaire c'est-à-dire que la thèse en architecture va permettre à ces outils à ces méthodes qui sont issues du terrain la plupart du temps là aussi de devenir une culture universitaire quelque part de participer à la culture universitaire donc c'est intéressant parce qu'effectivement une boucle semble se boucler là grâce notamment à la thèse en architecture qui je crois joue un rôle vraiment très important dans ce processus vers l'université mais on voit aussi dans les années 70 et 80 à l'école beaucoup de gens qui ont tout leur degré universitaire si je puis dire venir enseigner à l'école et venir apporter ce renouvellement et cette structuration donc c'est intéressant que ces effets d'hybridation ils sont un peu dans tous les sens mais c'est vrai que ça bénéficie beaucoup aux étudiants d'avoir des personnalités comme par exemple je sais pas Bruno Fayol-Lussac qui vient enseigner à l'école qui a des méthodes qui puissent dans l'histoire dans l'archéologie du territoire du bâti tout ça ça va beaucoup renouveler les méthodologies en fait de recherche et de travail dans les écoles et particulièrement à l'école de Bordeaux tout comme je pense que l'introduction effectivement de l'enseignement du paysage va renforcer ce mouvement de renouvellement un peu par effet de proximité d'une certaine manière entre ces deux formations mais c'est peut-être malgré tout un point de vue distancié que vous pouvez apporter grâce à votre c'est-à-dire qu'en fait je crois que c'est c'est ça qu'on doit porter en fait c'est ça c'est-à-dire c'est-à-dire de gommer les conflits on en a beaucoup parlé de gommer les conflits et de gommer la violence des confrontations parce que quand on est dedans parfois on ne voit pas on ne voit pas d'issue et on a l'impression qu'on n'est pas dans un renouvellement qu'on est au contraire dans quelque chose de très enfermant et on a des difficultés et les conflits semblent finalement être presque héréditaires enfin on a l'impression qu'on est dans quelque chose qui ne voilà qui n'a pas de fin qui n'a pas d'issue et je trouve que ce que vous proposez toute cette lecture avec toute la vie qu'elle contient et aussi ces germes de renouvellement continuel ces rebondissements ces paradoxes apparents qui sont productifs enfin voilà des processus finalement que vous mettez à jour qui sont des processus vivants c'est très important même aujourd'hui me semble-t-il pour expliquer à la communauté enseignante certaines voilà mettre à distance la communauté enseignante de ses de ses propres voilà mettre ses difficultés l'aider à mettre ses difficultés de compréhension à distance il me semble véritablement ça pourrait être il y a une sorte de pédagogie ne pas s'enfermer dans le conflit stérile exactement ça permet oui Gauthier je veux bien oui un complément là-dessus je crois qu'une des vertus de cet ouvrage et de ce travail historique que l'on a mené avec Laurence et bien d'autres autour de nous c'est effectivement peut-être de prendre une distance et un recul critique par rapport à cette notion du conflit notamment grâce à l'association archivée parce que quand on regarde les témoignages des anciens étudiants notamment autour de 68 dans les années 70 ils étaient secoués de débats et partagés par des débats extrêmement violents aujourd'hui ils sont tous réunis dans la même association ils n'ont pas perdu une seule de leurs convictions et ils ne racontent d'ailleurs les uns et les autres pas exactement la même école ou la même histoire donc ils sont restés sur leur position mais ils partagent un attachement commun très très fort à l'école d'architecture de Bordeaux donc ce qui les soude et ce qui les cimente et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont créé cette association et c'est assez rare en France dans les écoles d'architecture c'est malgré leurs différents un attachement profond pour leur école qu'est-ce que vous auriez à dire en conclusion un peu maintenant revenir sur un point il me semble que l'intérêt de l'ouvrage qu'on propose avec Laurence dans cette collection architecture et paysages c'est un ouvrage qui présente une grande ouverture une grande diversité d'approches de matériaux de documentation qui peut à la fois intéresser on va dire le chercheur un peu spécialiste érudit mais aussi effectivement quelqu'un qui est plus lointain de l'histoire de l'école d'architecture de Bordeaux et qui du coup va puiser énormément d'éléments en lien avec l'histoire de Bordeaux l'histoire de la région il va y retrouver sans doute des lieux des personnages et je pense que c'est une manière d'entrer dans la richesse et la diversité de l'histoire de l'enseignement de l'architecture notamment au XXe siècle à Bordeaux Laurence donc ce qui est assez bluffant c'est qu'on terminait le livre et alors qu'on terminait le livre en même temps on continuait déjà le travail puisque avec Gauthier on participe à un programme ANR qui s'appelle Ensarchie dans lequel on travaille sur grâce notamment aux matériaux fabriqués par Gauthier et Camille Moulinier qui sont les annuaires des élèves et des enseignants de l'école entre 1928 et 1978 au sein de ce programme ANR on travaille sur la prosopographie des enseignants et des élèves de l'école de manière à donner une histoire sociale un peu plus fine et d'approcher plus sûrement les choses que ce qu'on a pu le faire dans l'ouvrage donc c'était assez amusant parce qu'on finissait quelque chose et en même temps on était déjà sur une suite possible à donner à nos recherches et puis peut-être pour moi terminer sur le fait que cette année on célèbre les 30 ans de la formation paysage à l'école d'architecture et que je pense que là aussi c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être regarder creuser il y a certainement aussi un matériau très riche à exhumer et sur lequel travailler et l'année prochaine donc en 2023 on célébrera les 50 ans d'école d'architecture de Talence donc voilà on a des face à nous des injonctions presque de continuer le travail pour être présent à ces moments importants de l'histoire de l'école Très bien moi j'aimerais vous remercier tous les deux vraiment particulièrement pour cette pour cette contribution à la collection architecture et paysage des pubs de Bordeaux puisque c'est une collection très récente et c'est vraiment tout à fait à propos de présenter comme ça cette grande fresque et cet ouvrage très très riche sur l'enseignement de l'architecture qui fait aussi son entrée à l'université depuis quand même maintenant deux décennies on pourrait dire mais c'est très récent à l'échelle du temps universitaire donc vraiment c'est une très belle très belle introduction à la discipline architecturale dans l'anderno universitaire merci beaucoup merci beaucoup merci merci bon – Sous-titrage FR 2021